Oh qu'est ce qu'on est bien ici et je vais y aller tout en douceur Ouh ça va être gros c'est sérieux on vient de me bourrer dedans en fait il a tapé un îlot central le moment de satisfaction alors ici pour l'été tu vois là tu es bien à l'abri et ben c'est un petit peu poussiéreux mais n'en est pas moins agréable tu vois depuis que j'ai dit le Land Cruiser j'ai pas fait beaucoup de modifications parce que je voulais vraiment tester l'aménagement comme il était avant de partir au cap nord et de faire plus de dix mille kilomètres j'ai juste rajouté un évier à l'intérieur une petite tac à gaz une réserve d'eau de 40 litres et c'est tout c'était déjà bien suffisant parce que j'allais vivre à l'intérieur mais maintenant que les températures commencent un petit peu à se réchauffer il est temps de passer à l'étape supérieure pour vraiment avoir un setup d'été et d'hiver impeccable quand je l'ai acheté il y avait déjà le haut vent la 270 degrés il y avait déjà la tente de toit dessus la table inox qui se met en dessous de la galerie et forcément la galerie de toit frontrunner donc pour être honnête j'ai pas dû faire grand chose sur cet aménagement mais après plus d'un mois au cap nord avec plus de 10 km dans les dents je commence à me rendre compte que cet aménagement il a quelques soucis enfin quelques petits trucs qu'on pourrait améliorer quoi ça c'est l'aménagement actuel petite tac de gaz petit évier avec la pompe à pied bon c'est le bordel mais c'est normal on va tout ranger là tu as le système électrique et pour être honnête je suis pas du tout convaincu tu as vu ça prend tout un tiroir comme ça ça a coûté 5000 balles aux anciens propriétaires pour l'installer tu as l'équivalent de 200 ampères et s'ils avaient mis une goal 0 ça leur coûtait 3000 balles ça prend deux fois moins de place tu as tout qui est inclus c'est beaucoup plus user friendly et à 280 ampères donc tu as moins de place plus de puissance après l'intérieur de l'aménagement il est pas si mauvais le seul gros défaut qu'il a c'est ce frigo qui s'ouvre comme ça et qui empêche d'avoir un plan de travail vraiment chill à l'intérieur mais ça je vais pas le changer maintenant on va tout laisser comme ça à l'intérieur on va plus se concentrer sur la galerie de toit parce que j'ai reçu une petite commande là avec plusieurs accessoires qui vont m'être bien pratique le premier problème de cet aménagement c'est la tente de toit elle fait un mètre 60 elle est super grande c'est une tembo 4x4 et sincèrement j'ai jamais eu vraiment une bonne expérience avec les tentes tembo parce que la première fois que je les utilisais c'était pendant un mois au maroc on était trois dedans et c'est cette expérience qui m'a complètement dégoûté des tentes de toit c'est un enfer à installer un enfer emballé elle est super grande après elle coûte pas cher mais moi ce que je voulais c'était une tente pas trop cher mais surtout beaucoup plus facile pour l'installer et pour la fermer le deuxième truc que j'aimerais faire c'est installer une petite douche extérieure en tout cas un réservoir d'eau externe parce que j'ai déjà 40 litres d'eau à l'intérieur mais ça c'est pour le robinet et j'aimerais vraiment pouvoir avoir un petit réservoir ici pour pouvoir prendre ma douche juste avec la gravité tu vois un truc vraiment simple et efficace genre un petit réservoir de 40 litres comme ça quoi avec un tuyau et tout pour pour se doucher il ya aussi un truc qui m'énerve c'est que là tu vois tu as un espace de moins 20 cm qui va jusqu'au bout qui est vraiment pas facile d'accès et quasi inutilisé parce que c'est tellement mal foutu j'aimerais bien tout réouvrir pour pouvoir glisser mon réchaud à essence pour pouvoir juste le tirer ici ouvrir ça et cuisiner je vais commencer avec l'opération la plus dure genre tout seul je sais réellement pas comment je vais faire je vais switcher la tente et ce qui a des attaches rapides qui permettent de pouvoir mettre la tente et l'enlever en moins de cinq minutes sans devoir rien dévisser ça je trouve ça cool je vais avoir un petit problème pour enlever la tente de toi tout seul qui doit peser à mon avis une cinquantaine de kilos normalement je pense qu'ils font ça avec des ports de charge donc le devoir est créatif une belle branche bien dur petite sangle je soulève la tente je descends et puis après je te l'ai pas encore montré mais j'ai un nouveau treuil qui a été installé il ya quelques jours et ça devrait me permettre de descendre la tente de la remonter pour mettre la nouvelle franchement des professionnels je suis sûr qu'ils travaillent pareil et le pire c'est que ça fonctionne je pensais pas que ça allait être aussi simple c'est beau le treuil est tendu la sangle est détachée il n'y a plus qu'à la montée installer les attaches donc il ya quand même pas mal de boulot mais étape par étape ça va toujours mieux maintenant qu'il a tenté en haut c'est bien beau mais il faut que j'arrive à la redescendre mais oui alors la petite gourde ici pour éviter que la corde vienne gratter le haut du truc merci antoine pour ta gourde ah ben voilà eh ben voilà la gourde ma plaque aïe ah ben c'est la gourde qui part du coup c'est peut-être que si je l'avais fermé ça aurait mieux fonctionner hups ben antoine désolé pour ta gourde on dirait pas mais ça prend beaucoup de temps je suis en train de tout régler là je peux tout visser une dernière fois et puis la reposer et ce sera fait enfin en vrai installer une tente de toit tout seul c'est pas la meilleure idée à deux ça aurait été vraiment plus simple on abaisse les petites échelles les petits piquets je vais réinstaller le matelas à l'intérieur tu as vu comment c'est lumineux ah le rêve eh t'as vu comment on est bien ici en gros ils ont fait un matelas plus petit comme ça tu peux mettre tes affaires soit devant soit derrière parce qu'elle fait 2,40 de long et 1m30 de large donc c'est un peu plus petit que l'autre l'autre elle faisait 1m60 mais au moins c'est beaucoup plus simple à utiliser et tu as du coup beaucoup plus envie de la déballer qu'est ce qu'on est bien ici ce que je préfère le plus dans cette tente c'est les deux aérations du dessus qui permettent vraiment d'éviter la condensation et au moins ça rajoute énormément de lumière et ce qui est trop bien c'est que la bâche là de l'autre côté elle vient pas se coller au vitre elle est super haute et très courte ça permet vraiment d'avoir une vue à 360 degrés et d'avoir un bon courant d'air ohlala je suis trop content ça donne trop bien vraiment trop satisfait maintenant que la tente est installée il faut que je passe à la deuxième étape mais d'abord il faut que je déplace le véhicule et j'ai la flemme de fermer la tente comme prévu je vais essayer de découper ici pour pouvoir passer mon réchaud et je vais y aller tout en douceur tout droit nickel ohlala ohlala ben voilà ça c'est de l'espace optimisé qu'est ce que tu fais quand tu veux cuisiner qu'a demander de plus j'adore parce qu'au fur et à mesure c'est de la petite optimisation qui fait vraiment que quand tu es en trip tu as tout sous la main tu as le bon matériel tu as tout qui est prêt c'est un monde de différence et ça demande encore plus de travail sur un véhicule comme ça parce que quand tu es dans ce car quand tu es dans un camping car c'est tellement confortable c'est tellement luxueux tu vois tu as la place quoi alors que là c'est vraiment gagner 5 10 secondes 20 secondes à chaque petite manipulation comme ça c'est plus confortable quand tu es en voyage et un petit coup d'aspirateur ça serait pas de refus troisième étape regarde ça la taille que c'est ça c'est de la bêtise chinoise ça c'est pas de la bêtise tu vois ouh ça va être gros ça ils sont trop gros j'ai des modifs à faire ça va pas être pour tout de suite c'est pas juste pas modifier moi même mes phares c'est juste que je suis tellement mal équipé que je sens que ça va prendre une plombe et si j'ai envie de faire les choses bien il vaut mieux que j'aille chez antoine parce que lui c'est le genre de gars il sait y faire avec ce genre de petite mission ok ok c'est sérieux on vient de me bourrer dedans j'ai cru que c'était moi putain c'est vraiment de la merde bon mais j'étais en train de rouler tranquille sur ma bande il y avait un rétrécissement lui a essayé de me dépasser il n'a pas eu le temps de freiner il a tapé dans mon aile il m'a dit c'était soit ça soit je tapais dans ton cul j'étais là mais franchement tu aurais dû taper dans mon cul se serait pris la boule de ramorque son truc il aurait été mais broquette check la jante en fait il a tapé dans ton cul il a tapé un hilo central c'est pour ça qu'il a été obligé de me taper dedans et lâche pas si tu te rends compte mais là c'est les traces de pneus ça c'est mon pneu qui l'a fait voler c'est plié et là aussi pas d'assurance rien carter d'huile explosé allez le coup de la tôle on garde le sourire ce qui est énervant c'est que c'est un truc qui va être difficilement réparable faire un truc propre ça va coûter cher comme le gars n'avait pas d'assurance il ne voulait pas que j'appelle les flics je ne l'ai pas fait parce que j'étais gentil mais le problème c'est que du coup il va prendre en charge la réparation mais à part mettre du mastic je ne vois pas ce qui pourrait être fait et du mastic sur un aussi beau véhicule c'est pas possible j'avais fait une belle tête sans avec et encore ils sont très mal réglés ça va à 350 mètres normalement mais là ils sont l'un sur l'autre et trop vers le bas mais c'est déjà bien c'est installé et ça fonctionne 3ème journée regarde ce qui m'accueille il est trop mignon coucou on m'a pas vu aujourd'hui j'ai reçu un colis qu'on va déballer juste après qui va m'être très utile parce que je vais faire un gros changement à l'intérieur ça va m'économiser beaucoup beaucoup d'espace installation de la douche sur la galerie de toit réinstallation des plaques de désensablage au même endroit le barbec avec sa petite boîte de rangement les affaires d'extérieur et la sangle et la sangle de traction hop réservoir de 40 litres rangement installé il manque plus que le bidon mais ça je dois encore l'acheter ça veut dire que ça me laisse tout l'espace là pour stocker du matériel quelconque donc ça je suis content en vrai c'est pas très bien optimisé parce qu'en fait tout le poids se retrouve à l'avant mais j'ai pas le choix parce que ce réservoir là c'est soit tu l'installe avant soit tu l'installe à l'arrière et en terme d'aérodynamique j'aurais plus été intelligent de mettre la tente au milieu de mettre le réservoir à l'arrière les box à l'arrière et de laisser limite l'espace vide à l'avant comme ça au moins voilà ça change peut-être un petit peu dernière étape et pas des moindres c'est d'optimiser cet espace ici ça parait con avant de partir en Norvège j'avais installé une petite taque à gaz avec un évier c'était vraiment pas mal très pratique le problème c'est que j'ai pas de plan de travail et aussi le problème c'est que vu que j'ai une taque à gaz j'ai besoin du gaz et le gaz il est stocké là ça me prend le rangement du dessous le rangement du dessus j'ai beaucoup de mal pour ranger des affaires parce que c'est ouvert c'est vraiment anti pratique donc ça veut dire que juste à cause du bête gaz là cette bonbonne elle va durer des années parce que j'ai pas besoin de si grand mais c'est la plus petite que je pouvais avoir bah ça me rosse beaucoup de rangement donc c'est vraiment con T'es filmé ça ? on va prendre les dimensions ce petit évier on va essayer de trouver de plus ou moins pareil 28 sur 38 tout ce qu'il me faut magnifique merci bonne journée au revoir pour revenir un petit peu sur l'accident d'hier il y en a pour 1500 euros de dégâts parce qu'en fait toute la elle est pliée donc ça va quand même coûter cher en peinture et en carrosserie le gars me disait je vais te payer je vais te réparer etc mais si je veux vraiment réparer bien les choses 1500 euros il va jamais vouloir me les payer donc je vais devoir porter plainte aller à la police ça va me saouler mais ça aurait pu être bien pire c'est ça qu'il faut se dire en tout cas on est 24 heures après l'accident et le type ne me répond plus j'ai essayé de l'appeler 3 fois aucune réponse donc je mets pas grand espoir sur son honnêteté et c'est bien dommage parce que si j'avais appelé les flics il a roulé sans assurance sans plaque trop vite il a tout avoué en vidéo il aurait dû payer la dépanneuse la fourrière ça lui aurait coûté bien plus cher que 1500 balles hé ! quatrième journée je vais pas te le mentir je suis vachement lent on dirait à chaque fois que ça prend pas beaucoup de temps mais pour faire les choses bien comme tu le sais ça prend toujours un peu plus de temps que prévu mon objectif d'aujourd'hui c'est d'enlever ce plan de travail de le découper de mettre l'évier d'enlever le gaz et puis on aura déjà fait une grosse partie hein mais aouh ! c'est un travail de qualité ici j'ai pas à tisse hauteuse du coup je fais tout à la scie sabre et je peux te dire que c'est vraiment pas une bonne idée en vrai si on zoom pas trop ça va on voit pas trop les détails ça commence à prendre forme les chanières sont installées et il me manque plus qu'à évier les petites taches de cuisson qui se mettront sur le côté ça va être parfait j'installe le petit robinet ça commence à ressembler à quelque chose qu'on se le dise moment de vérité et ça refonctionne pas de fou hit il fait super chaud et maintenant je vais passer à l'étape que j'attendais depuis le début le moment de satisfaction le moment de satisfaction yébaa ! et voilà tout l'espace que je gagne je récupère ces deux rangements je vais pouvoir remettre un petit plancher là ça change tout adieu le gaz et surtout plus d'odeur de co2 plus de risque de se faire intoxiquer pendant la nuit maintenant tout joue sur la batterie j'espère que ça va fonctionner il reste plus qu'à tout ranger avant de faire la dernière étape hop là c'est déjà plus propre il y a juste un petit paquet de dents là qui traine je l'ai retrouvé dans le 4x4 il date de la Norvège ça fait toujours plaisir de trouver ça tu vois dernière étape avant dernière étape je me suis trompé je sais pas si tu te souviens mais pour le Cap Nord j'étais juste parti avec les mousses à blanc ma gentille soeur comme d'habitude a fait les housses et je suis trop content parce que ça finit super bien l'intérieur en vrai y'a que le filtre Life Saver qui a pas vraiment sa place je le laisse là et le jour où j'ai envie de l'installer sur les galeries ce sera pas très compliqué bon c'est enfin l'heure de faire la dernière étape avant que je te montre tout déployer je sais pas pourquoi j'ai pas fait cette étape avant j'ai tout simplement oublié mais pourtant c'est bien la plus importante même si là je voyage pas avec la Merco j'ai quand même gardé le frigo à l'intérieur ah et voilà ce que ça donne quand tu laisses des oeufs dans un frigo c'était pas prévu mais c'est la vie en plus ça date d'hier donc ça va je nettoyer aujourd'hui c'est pas grave le petit sac rose avec des petits trucs à l'intérieur pour être toujours prêt dans n'importe quelle circonstance le carver au cas où t'es garé un peu trop loin les petites chaises frontrunner et le sac plein de goodies rose le petit chapeau qui fait plaisir les petites chaussettes qui sont vraiment parfaites pour l'été la tasse de thé comme il faut tout ça c'est encore en stock le chapeau beige aussi le tote bag pour aller faire les courses franchement je l'adore et ça c'est ce qui m'intéresse oups j'en ai perdu hein sur le citros.store tu peux trouver les stickers en noir en blanc en détouré en rempli t'as des packs différents pour les voitures t'as des packs pour n'importe quoi t'as aussi plein de petits stickers comme ça pour pimper des petites affaires franchement moi je kiffe trop et c'est le moment pour Eddy de devenir officiel boum et maintenant y'a plus qu'à faire l'autre côté la petite touche finale qui finit parfaitement un véhicule surtout un véhicule d'aventure ou même un véhicule normal regarde ça quoi boum bon allez maintenant il est temps de te montrer le setup complet alors pourquoi je disais que c'était un setup d'été c'est que la douche forcément c'est vraiment qu'un truc que t'as besoin en été pas vraiment en hiver regarde ça bah voilà ça ça fait déjà un bon setup alors ici pour l'été tu vois là t'es bien à l'abri du soleil et de la pluie donc tu peux vraiment t'installer tranquillement tu sors le petit réchaud t'as ton plan de travail et ici dans ce gros tiroir j'ai mis tout ce qui sert à la cuisine et puis maintenant tout ce qui est bouffe et ben ça se stocke ici donc quand tu veux vraiment cuisiner il suffit de jarter le coussin les couverts frontrunner on les met là comme ça t'as les couverts ton plan de travail avec le réchaud et t'es prêt pour cuisiner hein j'ai aussi installé la petite pelle ici comme ça elle est vraiment facilement accessible et j'ai pas la flemme de la sortir bon en vrai une fois que j'aurai un peu l'énergie je vais bouger la tente pour mettre le réservoir à l'arrière ce sera quand même plus efficace ça me permettra de prendre des bonnes douches en été il y a aucun souci que ce soit que de l'eau froide et surtout de faire facilement la vaisselle je sens que je vais bien dormir là dedans franchement on est pas bien là pour l'été ça s'annonce plutôt cool ces petits setups hein j'ai hâte d'essayer et c'est exactement ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo je pars demain pour toi ce sera dans quelques jours mais en tout cas comme d'habitude n'oublie pas de kiffer ciao tu te demandes ce qui se passe derrière moi là bah c'est un petit chantier et je t'expliquerai tout ça dans des prochaines vidéos ça va être bien c'est un petit chantier c'est un petit chantier c'est un petit chantier